Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com Ce soir, je vous présente Beyond Two Souls Un jeu développé par Quantic Dream, les papas de Heavy Rain de Fahrenheit et de Omicron The Nomad Soul C'est édité par Sony, ça sort exclusivement sur Playstation 3 Et c'est tout bonnement splendide visuellement parlant On va retourner dans les chapitres du jeu On a fini le jeu de A à Z Le jeu est donc divisé en différents chapitres qui sont complètement morcelés dans le sens où vous pouvez très bien passer du chapitre 10 au chapitre 2 Vous allez vivre toute la jeunesse, donc toute l'enfance toute l'adolescence et l'âge adulte de Jodie Holmes On va démarrer tout de suite Qu'est-ce qu'on pourrait vous présenter comme séquence qui serait relativement représentative ? Je pense que l'expérience, on vous l'a déjà montré dans la preview qu'on a pu faire la séance de nuit pourrait être assez révélatrice Voilà, sans sauvegarde, ce sera parfait Donc Jodie Holmes depuis sa naissance est lié à une entité immatérielle appelée Hayden C'est un être qui peut se déplacer où il veut traverser les murs survoler tout ce qu'il entend déplacer les objets interagir avec l'environnement réel prendre possession des gens bref une espèce de poltergeist qui est l'ami de Jodie Le problème c'est qu'il va lui rendre la vie impossible parce que Jodie va toujours être rejeté par ses pères les enfants, les adultes mais aussi et surtout ses propres parents Alors au niveau de la qualité visuelle c'est tout bonnement bluffant On est clairement face à l'un des plus beaux jeux si pas le plus beau jeu PlayStation 3 En termes de maniabilité on dirige Jodie avec le stick de gauche le stick de droite sert pour les actions contextuelles Vous voyez qu'il y a un petit point qui apparaît ça veut dire que si j'appuie vers le haut avec le stick de droite je vais me lever Je peux rester comme ça pendant 25 plombes ça ne bougera pas Pourquoi le soft est justement ultra linéaire ? On va vous montrer ça tout de suite Je vais simplement me permettre de légèrement augmenter la luminosité parce que j'aurais vraiment mal au coeur qu'on ne puisse pas voir la qualité graphique de ce Beyond Two Souls ça m'ennuierait fortement Voilà Avec ça, ça devrait être impeccable Donc là on a Jodie qui doit avoir environ une dizaine d'années Elle est placée dans un centre pour étudier justement sa connexion avec Aiden Ses parents l'ont donc abandonné puisqu'elle faisait du mal autour d'elle sans vraiment le vouloir Il faut savoir qu'Aiden est ultra protecteur donc dès qu'un enfant s'amusait à rigoler de Jodie ou à lui faire du mal automatiquement il se sentait obligé de l'étrangler voire de quasiment le tuer Ce centre est dirigé par Nathan Dawkins qui est joué par Willem Dafoe Jodie est-elle jouée par Ellen Page Vous allez voir tout de suite On a le même système de dialogue que dans Heavy Rain à base de croix, carrés, triangles malheureusement il est beaucoup plus rétréci Nathan je suis trop fatiguée que dans Heavy Rain Oh bon sang Il est déjà aussi tard que ça Je suis désolé j'étais complètement plongé dans mon travail Je sais que tu as eu une longue journée Dis Ce matin je t'ai acheté un livre Est-ce que ça te ferait plaisir que je te le lise avant de dormir ? Ah oui ! Je pense que je l'ai laissé dans l'autre pièce Pourquoi tu n'irais pas le récupérer ? Je finis ce que j'ai à faire et ensuite on y va D'accord ? D'accord, je vais le chercher La qualité du doublage est excellente Donc on a Nathan, on a son assistant Et vous voyez que les interactions sont très peu libres Je me balade et je ne peux absolument rien faire sauf quand un petit point apparaît Vous voyez qu'il y a énormément d'objets mais je ne peux absolument interagir avec aucun sauf avec ce tableau C'est clair et net Voilà Cellule électrique C'est tout un schéma électrique en fait apparemment Ce qui est dommage parce que c'est bourré d'objets et on ne peut rien faire On est vraiment sur des rails On va vous montrer tout de suite la maniabilité avec Hayden Il suffit d'appuyer sur triangle et automatiquement dirige Hayden Il y a moyen de jouer à deux à Beyond Un personnage dirige Jody et un autre joueur dirige Hayden On peut même jouer soit avec deux manettes soit carrément avec un smartphone et on dirige Hayden au smartphone C'est assez particulier, très sympathique Mais bon ça fait plus office du gadget qu'autre chose Vous voyez qu'Hayden lui peut interagir avec d'autres éléments Notamment la télé La bouteille Il a en général plus de possibilités que Jody Jody est bloquée dans le monde physique Hayden lui a carrément le monde immatériel Il y a possibilité de prendre possession de certains protagonistes mais c'est complètement scripté Il faut qu'ils aient un halo rouge Vous voyez qu'ici par exemple je ne peux pas prendre possession de Nathan ni de son assistant mais à un certain moment de l'aventure je pourrais parce que c'est prévu dans le script de David Cage On va interagir un petit peu avec les éléments donc en appuyant sur L1 on fait apparaître deux orbes lumineux qui correspondent aux deux sticks gauche et droite là il y a possibilité soit de les écarter pour prendre possession d'un personnage de les rapprocher pour les trangler mais ici avec une bouteille je ne sais rien faire à part les tirer vers moi et les lâcher voilà vous allez me dire ça sert à rien je sais et croyez-moi il y a plein d'interactions qui ne servent à rien la télévision je rapproche pour créer les interférences voilà encore une fois est-ce que vous avez vu une utilité ? il n'y en a absolument aucune et n'espérez pas que ça ait une influence sur la fin du jeu la fin du jeu se décide dans les deux ou trois dernières heures pas plus donc par rapport à Evy Reign c'est vraiment dommage parce qu'Evy Reign proposait plus d'interactions que l'environnement puisque c'était une enquête policière il fallait forcément retrouver des indices ça c'est déjà une chose deuxième chose la qualité de la narration là où Evy Reign se basait sur un arc plus ou moins temporel respecté donc passé, présent, futur même si on revenait dans le passé à un moment donné là comme c'est complètement morcelé on a parfois du mal à faire le lien entre les différentes séquences voilà, n'espérez pas avancer mon personnage est bloqué avec mon stick de gauche je ne sais rien faire j'appuie dessus, écoutez c'est pas prévu je ne dois pas pouvoir avancer je ne peux faire qu'une chose avec le stick de droite je ne peux même pas dire d'invoquer Aiden pas possible pas prévu si je mets le stick de droite à droite il ne se passe rien en haut il ne se passe rien en bas il ne se passe rien voilà il faut le mettre à gauche où est-ce qu'il est ce livre ? et ça y est, on avance donc c'est même pas le syndrome du livre dont vous êtes le haut avec deux ou trois chats possibles là il n'y a en général toujours qu'un seul choix ça aurait pu être une simple cinématique on la voyait allumer la lumière c'était pareil là on vous dit appuie sur le bouton on mais tu n'as pas le choix de faire autre chose c'est vraiment dommage surtout quand on avait vu la qualité de la démo qu'on vous a présentée et qui là permettait vraiment beaucoup beaucoup d'interactions et de liberté et qui proposait différents scénarios alternatifs c'est vraiment exceptionnel dans Beyond en général vous êtes cantonné à un simple chemin alors les animations sont ultra réalistes ultra travaillées l'embêtant c'est que ça rend le personnage un petit peu rigide parce que forcément on appuie un tout petit peu sur le stick vous voyez elle fait au moins un pas quand on arrête elle continue d'avancer jusqu'à se stopper donc forcément elle ne fait pas des demi-tours comme dans un jeu d'action d'un autre côté c'est pas ce qu'on lui demande c'est pas marrant alors il y a uniquement un temps de chargement au début de chaque chapitre après il y en a pas mais la console souffre ça charge, ça charge, ça charge même quand le jeu est installé je vous ferai pas l'affront d'écouter le bruit de la console mais je vous assure que si vous l'entendez pas sur la vidéo moi je l'entends très bien ça va faire souffrir les PS3 là j'ai le bouquin mais j'ai envie d'aller voir ailleurs est-ce que je peux interagir avec autre chose dans tout ce labo est-ce qu'il y a des choses que je peux toucher vous voyez par exemple on peut même pas se rapprocher des meubles c'est pas prévu c'est un mur invisible ça n'est pas prévu on est vraiment sur un chemin voilà on a un énorme labo bourré d'instruments on pourrait faire des dizaines de choses même peut-être inutiles mais qui rendrait l'environnement plus crédible moins statique et non 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 il y a un bouquin qui est posé au milieu de la pièce qui va prendre ce bouquin c'est tout on prendrait Aiden on va dire de foutre un petit peu le boxon avec quoi je peux interagir ? rien 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 contrairement encore une fois à la démo qui nous avait laissé entrevoir de belles perspectives qu'on a pu essayer à la gamescom qu'on vous a présenté sur notre chaîne youtube qui nous a fait dire que Beyond a l'être exceptionnel et en fait non on prend le bouquin Aiden ? c'est toi qui fais ça Aiden ? maintenant la qualité de la mise en scène est vraiment excellente très sincèrement les jeux de caméras David Cage aurait dû être cinéaste ça c'était un fait l'histoire nous prend au trip mieux encore qu'Evy Rain surtout pour le finish qui est absolument incroyable là où Heavy Rain perdait un petit peu les pédales par moment et là si vous êtes d'accord on va stopper la séquence parce qu'on ne veut rien vous spoiler on ne veut pas vous dire qui sont ces fantômes qui apparaissent comme ça ça vous bousillirait une bonne partie du jeu donc on revient au menu principal on choisirait une autre séquence désolé mais on va essayer d'en dire le moins possible au niveau scénaristique parce que c'est ça qui fait la force de Beyond c'est son scénario son attachement à l'héroïne qui est joué par Ellen Page d'une façon magistrale les expressions faciales sont si criantes de vérité qu'on ne peut que s'approprier le personnage de Jodie on ressent ce qu'elle ressent et ça c'est une grande émotion surtout pour moi qui suis papa d'une petite fille ça m'a vraiment pris au trip du début à la fin malgré le scénario morcelé mais une fois que tout se met en place c'est assez excellent et on est dans la peau de Jodie ça c'est un fait on ne peut pas faire autrement certains me diront oui il suffit de mettre une musique triste automatiquement on pleure ou non c'est vraiment bien foutu mieux encore qu'Evy Raid on va prendre un autre chapitre histoire de vous montrer une Jodie un petit peu plus grande donc on vous montre la fin elle est carrément wouhou non pourquoi peut-être pas vous faire ça Navarro ça c'est plutôt pas mal ça ouais je pense que c'est ce qui sera le plus représentatif donc Jodie a grandi elle s'est faite engagée moi je joue en solo je joue souvent en G vidéo oui forcément il y a des séquences un peu d'action donc automatiquement on vous propose soit un mode facile soit un mode plus difficile vous vous rassurez vraiment difficile il n'y a rien de problématique donc Jodie a grandi elle a dû quitter le centre puisque la CIA a remarqué ses capacités incroyables elle a appris enfin à maîtriser Hayden et du coup elle a suivi un entraînement intensif à la CIA elle va de mission en mission sauf qu'une de ses missions va mal se dérouler elle va trahir son pays elle va trahir la CIA et depuis elle est en fuite et poursuivie bien évidemment par toutes les instances possibles et imaginables grosso modo vous êtes une énorme fugitive votre tête est mise à prix et on doit vous retrouver quel est le meilleur moyen pour se planquer que le désert du Nevada j'en ai bien l'impression vous allez rencontrer une famille d'Indiens Maparo qui ont derrière eux un très lourd secret et vos aptitudes d'Aik Hayden vont pouvoir libérer cette famille la je vais vous montrer les limites du gameplay encore plus fort écoute je suis complètement crevé là et j'ai soif et j'ai aucune putain d'idée de l'endroit où on est alors vas-y sois sympa et fous moi la paix ok ? donc avec Jody vous êtes sur une route ensoleillée même qui fait relativement très très chaud vous vous dites c'est une route je vais pouvoir aller d'un côté à l'autre donc vous essayez d'abord d'aller dans la brousse non regardez regardez c'est pas moi qui fais demi-tour je vais dans la brousse et automatiquement elle se retourne je vais au moins pouvoir traverser la rue non c'est bloqué là il n'y a pas plus de couloir que ça donc vous avez un énorme environnement et vous ne pouvez pas aller de ce côté dans la lignée blanche ni dans la végétation alors on se dit c'est pas grave on va jouer avec Hayden on va certainement trouver plein de choses pour explorer la montagne au fond ce genre de choses on prend Hayden c'est parti on avance on a à peine fait 2 mètres on est bloqué contre un mur invisible pourquoi ? parce que le lien qui le relie à Jody est très fort résultat s'il s'éloigne de trop il meurt le problème c'est que ce lien est complètement variable en fonction du scénario une fois il fait 2 mètres une fois il fait 25 mètres parce qu'on a envie de modéliser l'extérieur d'un bâtiment dans lequel Jody est enfermé il n'y a aucun problème à la fin du jeu vous pouvez carrément traverser 4, 5, 6 étages avec Hayden parce que c'est prévu dans le script et ici non vous voulez aller de l'autre côté de la route ? là au moins vous pouvez traverser mais vous croyez quoi ? c'est pas prévu on avance un peu on va se diriger vers la maison et c'est ce que je reproche énormément à ce Beyoncé nous avoir fait miroiter une vraie liberté de mouvement j'en veux pour preuve les propos de David Ketch qui disait on veut vraiment faire en sorte que les joueurs puissent faire tout ce qu'ils veulent on va avoir prévu tout ça voilà ne vous inquiétez pas que vous fassiez le signe de main ou pas ça ne sert à rien le but c'est quand même de toute façon que vous accédiez à la maison qui est située là-bas un peu plus sur la droite j'espère néanmoins qu'on pourra vous montrer une séquence d'action au pire on vous mettra de toute façon le vidéo test de la preview puisque là on avait clairement beaucoup beaucoup de séquences d'action et vous verrez un petit peu ce qu'il en est je vais crever de soif et on est vraiment dans la merde mais ça va s'arranger laisse-moi tranquille Adam QUOI ? voilà c'est parti pour une petite séquence exploration il n'y a pas de raison d'être nerveux voilà il ne faut pas croire que vous allez pouvoir aller où vous voulez encore une fois c'est ultra limité il y a quand même quelques séquences qui vous permettent notamment un petit peu d'infiltration je pense notamment à une séquence où Jodie est dans la CIA est envoyée dans un pays pour abattre un dictateur dis-moi ce qu'elle pensait être un dictateur à ce moment-là on peut utiliser Aiden pour repérer un peu les lieux prendre possession d'un ennemi mais tout est tellement encore une fois scripté que de toute façon vous n'allez pas pouvoir aller à droite et à gauche comme bon vous semble c'est vraiment un jeu à couloir et on est vraiment ému quand on peut avoir des dialogues ou plusieurs possibilités d'interaction avec un objet c'est tellement rare et c'est vraiment hyper dommage quoi à ce niveau-là Eviren était plus libre et pourtant Dieu sait s'il était déjà cloisonné à la base mais on ne se sentait plus maître de l'aventure là malheureusement non on est complètement dirigé bon ici regardez je peux enfin aller un petit peu où je veux mais pas vraiment si j'ai envie d'aller un peu plus loin par là par exemple vous voyez il y a un enclos je voudrais sortir pourquoi pas il y a une... voilà encore une fois il y avait un bel espace désert impossible avec Aiden pareil je prends Aiden je vais aller un petit peu plus loin et voilà bon pareil le cheval ici je pourrais interagir avec mais pas aujourd'hui demain parce que c'est prévu dans le script bref reste très sincèrement une aventure haute en couleur ce qui aurait dû être un excellent film qui vous permet d'être un petit peu acteur quand même par moment parce que c'est clair que bon faire un petit QTE même à base de stick de droite ultra scripté ça reste quand même un petit peu interactif il y a certaines séquences qui sont plus ouvertes que ça mais elles sont trop peu nombreuses c'est le côté vraiment statique des choses quoi l'interaction avec un ou deux éléments sur un énorme décor aussi beau que ça c'est tellement dommage tellement dommage je suis désolée de vous déranger je cherche juste un endroit où passer la nuit en attendant voilà malgré un gameplay qui est clairement ultra cloisonné voilà passer la nuit il va vraiment faire froid cette nuit et j'ai nulle part où aller on peut pas s'empêcher d'aller plus loin dans le jeu je sais pas pourquoi on veut en savoir plus parce que le scénario se tient de partir parce que parfois au détour d'un niveau rejoué on trouve une nouvelle séquence de gameplay qu'on n'avait pas débloqué donc 10 minutes en plus et là on est sûr qu'on se dit waouh j'avais pas vu ça vous vous êtes arrêté dans dans un parafourgon de police alors que vous deviez aller plus loin vous ratez peut-être 10 ou 15 minutes d'un combat entre Hayden et les autorités de police ce genre de choses bien donc il y a quand même par moment de très bonnes idées mais pour tous ceux qui ont adoré Vireyn vous allez être un peu déçu par ce beyond qui vous retire beaucoup beaucoup de liberté voici mes fils maintenant y'a rien à faire j'ai adoré l'histoire j'ai été happé par ce récit qui est aussi bien paranormal que je joue ici on se souvient notamment d'une séquence qui avait été retirée de Vireyn pour ceux qui se sont amusés à voir un petit peu les making of ce genre de choses et toute une séquence où en fait le héros se réveillait en plein milieu de la nuit et il voyait sa maison être envahie par les eaux et puis il se noyait dans sa maison et il voyait le visage de son fils apparaître en grand ça avait été radié du jeu parce que c'était trop surnaturel et ça dénaturait un petit peu l'esprit en quête policière je pense que ça a tellement fait mal à David Cage de retirer cette séquence qu'il s'est dit maintenant je fais un jeu uniquement lié au surnaturel et là vous allez en avoir croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi très vite on va apprendre que Hayden est lié à un inframonde un monde de créatures des ténèbres d'amérantes et de là va découler tout le reste du scénario on vous laisse la surprise bon là pareil je ne peux pas faire d'autres interactions que d'appuyer vers la droite avec mon stick ah, là j'ai un choix soit des nuggets soit de la viande ça ne va rien changer un petit peu de viande avec un petit épi de maïs c'est juste pour montrer qu'ils ont prévu les animations qui allaient avec au cas où la grand-mère qui est là n'a pu parler depuis une bonne quinzaine d'années en plus d'avoir une tête de bulldog français j'ai l'impression on a tendance à regarder ce travail sur les ombres et le paranormal revient au galop c'est le cas de le dire puisqu'on a entendu à cheval on dirait un diner familial on ne voit pas beaucoup d'autostoppeurs ici je peux savoir où tu vas ? que vous mentiez, que vous soyez sincère je dois rejoindre ou autre, c'est pareil je dois retrouver des amis ils sont... ils sont sur la route plus loin donc je vois vous êtes vraiment loin de tout ici ma famille vit ici depuis des générations je suis né ici et je vais sûrement y mourir je dis à mes fils de partir je sais qu'il n'y a rien pour eux ici mais ils veulent rester avec leur grand-mère et moi alors... et on y croit, il n'y a rien à faire les intonations de voix, les expressions faciales c'est super bien joué premier ange que je vois depuis des kilomètres on était plus nombreux beaucoup sont partis en ville si je pouvais simplement vous zapper la séquence malheureusement, mais c'est pas possible histoire d'avancer vers ce que je veux vous montrer bon, le vidéo thèse va encore durer 2 minutes il devrait s'arrêter maintenant mais il faut absolument que vous voyez ça sinon vous allez juste voir un dîner de famille vous élevez des chevaux ? un souper de famille et jody petite je veux vraiment vous montrer une séquence à ses chocs des moutons on vend leur laine et leur lait c'est pas grand-chose mais ça nous permet de vivre et voilà encore pour 2 petites minutes histoire de vraiment voir la séquence parce qu'elle vaut son pesant de cacahuète et encore une fois on ne vous proviendra rien c'est l'histoire de Beyond Two Souls qui fait sa principale force donc moi j'ai adoré grâce à cette histoire grâce à ce finish splendide qui au moins vous offre le choix vraiment au niveau du finish maintenant voilà je sais que beaucoup le catalogron de films bassement interactifs c'est un fait mais quel putain de film et puis il n'y a rien à faire c'est surtout des images qui vous resteront en tête mais durant des années encore plus fort qu'Evy Rain la fin de Beyond certaines séquences chocs je sais que je les oublierai jamais dans 10 ans on reparlera je verrai ces séquences là celles qui m'ont vraiment impressionné qui m'ont fait comprendre que là on avait encore passé une étape en terme de réalisation graphique que le jeu vidéo se rapproche de plus en plus de la réalité des choses qui vous marquent parce que vous avez peut-être vaguement l'impression d'être joueur c'est un fait mais bon sang qu'est-ce que c'est c'est incroyable comme impact visuel et personnel que ça peut avoir c'est un jeu qui se vit avec ses tripes bien plus qu'il ne se joue ça c'est clair c'est mon avis non j'ai pas fait extra pour montrer cette séquence pour que vous voyez Hélène Page en petite pilote encore une fois on m'a dit de ne pas sortir j'ai envie de sortir moi pourquoi je ne sortirais pas donc j'ouvre la porte non tu ne dois pas sortir maintenant ça n'est pas prévu par le script pas de soucis on va se coucher l'appareil ça aussi c'est un truc qui m'énerve il faut pour se coucher si on reste comme ça il ne se passera rien ou à mon avis au bout d'un énorme temps donc il faut d'abord éteindre la lumière voilà et parfois même quand on est petit il faut apprendre à se tourner vers la droite ou vers la gauche je sais c'est étrange comment on va t'inquiète pas demain on serait bien loin d'ici bonne nuit à Hélène voilà on doit se tourner vers la gauche voilà on doit se tourner vers la gauche pour s'endormir et la vision de cauchemar reste dans ta chambre il faut actuellement il faut actuellement il faut actuellement on va pas rester dans son lit on se lève toute façon on n'a pas le choix et on avance j'interagis pas avec le décor ça ne servira à rien on prendrait une bassine c'est bloqué heureusement on a Hayden qu'est-ce qu'il se passe ici ? donc c'est vrai là ici on a plus de liberté parce que le bâtiment est assez bien calculé donc forcément mais pareil on voit la vieille qui dort dans sa chambre là on aurait voulu un max de liberté on ne sait rien faire on a accès ici à la table avec le chien on peut rentrer dans une autre pièce mais zéro interaction pourquoi ne pas avoir prévu autant d'interactions que possible avec les éléments du décor avec les personnages non 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 ici Hayden doit absolument débloquer la porte il ne sait rien faire d'autre donc on a une entité avec des pouvoirs surpuissants qui peut à peu près tout faire mais seulement quand David Cage lui a dit tu peux le faire et on va se quitter avec cette séquence à ses chocs ça ferait un vidéo test peut-être un peu long mais il fallait quand même vous le montrer ce qu'il faut se rendre compte que Beyond c'est une grosse histoire interactive à 70 euros j'aimais un gros bémol quand même mais en occasion je vous promets que ça vaut largement le coup même à 40 euros parce que vous allez vivre une aventure que vous n'êtes pas prêt d'oublier tout simplement à très bientôt sur n-games.com on vous adore Beyond Two Souls petite déception pour les fans d'Evy Rain meilleur scénario ça c'est un fait meilleure mise en scène ça prend aux tripes mais c'est encore moins interactif que l'Evy Rain qui n'était déjà pas des masses on a adoré d'autres vont détester il faut un petit peu voir si vous accrochez à cette vision du jeu vidéo qu'à David Cage et qui est encore plus restrictive au fur et à mesure des jeux qu'il sort au micro un truc quand même hyper vaste à très bientôt sur n-games.com ciao